Hey Lapid Family, c'est Justine, j'espère que vous allez bien. Je m'excuserai aujourd'hui, ma voix est un peu ronde, j'ai la crève, mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo sur mon top 9 aliments coupe-fin. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, mais avant, comme à chaque fois, à partir de 700 000 abonnés, souvenez-vous, on aura un tout nouveau programme gratuit qui sortira sur cette chaîne. Je sais que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, vous ne lade pas encore être abonné, donc autant le faire. À 700k pile, je vous sortirai le meilleur programme de fitness de YouTube. Ça va être absolument incroyable, donc abonnez-vous. Aujourd'hui, ce top 9 aliments coupe-fin, en fait, ce sont des aliments qui vont avoir un gros indice de satiété. On les a choisis pour qu'ils aient à la fois des indices de satiété intéressants, mais qu'aussi le reste des macronutriments et de leurs valeurs énergétiques soient intéressants aussi. C'est des aliments qui seront potentiellement assez sympas à inclure dans votre quotidien si vous souhaitez perdre du poids, parce que quand on cherche à perdre du poids, vous le savez, on essaye de créer un déficit alimentaire. Et le but du déficit alimentaire, c'est de manger légèrement moins que c'est besoin, sans péter la dalle. Voilà, quand même un peu le but. Sinon, on tombe dans des régimes restrictifs. On a tellement faim qu'après, on finit par craquer sur absolument tout et n'importe quoi. Parce que l'ennemi numéro 1, c'est la faim. On va se baser, dans cette vidéo, sur l'indice de satiété, appelé IS. C'est peu encore utilisé dans le domaine scientifique, je vous avoue. En fait, c'est basé sur la capacité d'un aliment à rassasier et le temps de satiété qu'il va procurer après sa prise alimentaire. Donc, ce comparatif, il va être intéressant, parce que quand on va devoir manger sur sa journée 1800 calories, par exemple, pour créer un déficit, le choix des aliments, il va être hyper important. Toutes ces vidéos, je vous le rappelle, c'est pas pour vous rajouter de la charge mentale, pour que l'alimentation, elle-ci, la perte de poids deviennent plus compliquées. C'est pour vous créer une espèce de petite gymnastique pour comprendre vos assiettes. Et le but, vous verrez, c'est de choisir des aliments qui vont procurer une satiété plus longue. Petite info, le rassasiement, c'est la sensation de ne plus avoir faim à la fin d'un repas. Alors que la satiété, elle, c'est le fait de ne plus avoir faim pendant une période donnée après le repas. En général, les aliments qui sont riches en protéines ont un fort pouvoir satiétogène. En effet, je vous l'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo qui est sortie la semaine dernière. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je vous laisse aller la voir, parce qu'elle est en complément de ce top 9 aliments. Si le corps manque de protéines, il va déclencher des signaux de faim. Donc ça peut, si tu n'as pas assez mangé de protéines dans ton repas, créer des envies de grignotage, de fringales peu de temps après. Ce qui fait que comme tu as faim, tu vas remanger. Et au final, malgré tout, tu vas continuer d'accumuler des calories. Et tu vas forcément soit pas arriver à ton déficit alimentaire, soit le dépasser. Parfois même être en excédent de calories. Et c'est comme ça qu'on prend du poids. On va donc choisir des bons aliments qu'on pourra manger soit bruts, soit incorporés dans des recettes. Vraiment, ça c'est à vous de décider, vous ne prenez pas trop la tête non plus. Vous allez voir dans cette liste, il va y avoir aussi des légumes qui vont avoir énormément d'avantages, dont le fait d'avoir un pouvoir satiétogène assez fort aussi. D'ailleurs, c'est parce qu'ils ont une forte teneur en eau et l'eau a un fort pouvoir satiétogène également. Alors du coup, voici le top 9 de ces aliments à fort indice de satiété qui vont avoir cet effet coupe-fin et qui sont également bien recommandés pour l'équilibre des macros et micronutriments. D'ailleurs, avant d'y passer, n'oubliez pas que vous avez également la vidéo sur le rééquilibrage alimentaire. Vous ne savez pas ce que sont les macros, les micros, les glucides, les lipides, les protéines. Vous avez besoin d'un petit reset pour comprendre un petit peu mieux votre assiette et pourquoi c'est important de tout avoir dans les bonnes proportions. La vidéo rééquilibrage alimentaire ! Juste petit aparté avant de commencer ce top, vous allez voir qu'on va avoir des aliments qui vont avoir un indice de satiété qui va être noté de 0 à 500. Les aliments qu'on va choisir, c'est ceux qui sont les plus appropriés dans leur catégorie d'aliments, ceux qui sont les mieux équilibrés. Par exemple, il y a des aliments comme le pain blanc qui vont avoir un fort indice de satiété et bien sûr, se gaver le pain blanc toute la journée, ce n'est pas forcément recommandé et esthétiquement et pour la santé et pour la diète de manière générale. Donc cette liste est non exhaustive, ça veut dire qu'il y en a plein d'autres mais voilà, il fallait bien vous faire un petit top 9. Le poulet est riche en protéines, c'est une viande maigre et qui vous permettent d'avoir une satiété sur le long terme. C'est-à-dire qu'il a tous les acides aminés nécessaires à la synthèse de nos protéines dont notre corps a besoin. Donc en plus d'être satiétogène, les protéines du poulet sont de bonne qualité. Donc bien sûr, il faut choisir un poulet de qualité aussi de base. On privilégie aussi la qualité de ses aliments au maximum en fonction de ses moyens. Je sais qu'il y a toujours ce parallèle qui est fait entre les gens qui ont envie de bien consommer des bons produits et ceux qui n'ont pas les moyens. Vous faites au juste milieu pour vous dans votre vie. Et en plus, ces protéines-là sont facilement assimilables par l'organisme. Et en plus, c'est une viande maigre. Ça veut dire que ça va être très intéressant parce qu'il y a peu de gras, pas de glucides, beaucoup de protéines. Donc chez les sportifs, ça reste quand même une base de notre alimentation lorsqu'on n'est pas sur un régime végétarien ou vegan. Donc il y a le blanc de poulet, le filet de dinde, etc. Et en plus, c'est peu calorique et son IS est à 184. Le poisson blanc, il est principalement composé d'eau et de protéines. Il a un indice de satiété un tout petit peu plus grand que le poulet. Il va être à 225 pour le même poids. Et il est moins calorique encore que le poulet. Si vous le faites cuire à la vapeur, ça va être absolument une merveille. Un peu assaisonné avec du curry et des épices. Trop trop bon ! Soit à calories égales, ça va jouer sur l'indice de satiété. Parce qu'on va devoir ingérer un plus grand volume de poissons que de poulet pour être rassasié. Ça veut dire que vous allez pouvoir consommer plus de poissons en termes de volume alimentaire que de poulet à calories égales. Et si jamais vous êtes déjà rassasié à un peu moins, ça voudrait dire qu'en plus de ça, vous aurez mangé moins de calories que si vous avez mangé du poulet. Après, de manière générale, le but de cette vidéo, c'est pas de vous dire de vous nourrir uniquement de ces aliments-là. C'est juste que dans votre quotidien, vous compreniez pourquoi, par exemple, moi, souvent, je favorise ces aliments. Et comme je vous l'ai dit, le poisson, il a également une forte teneur en eau. Donc ça va jouer aussi sur l'indice de satiété. Après, attention, lorsque je vous dis qu'un aliment, que ce soit le poisson, les légumes, les fruits, sont chargés en eau, ils participent à votre hydratation, mais ne la remplacent pas. Il faut absolument que vous buviez à côté. Vous ne pouvez pas simplement apporter les besoins hydriques dont votre corps a besoin uniquement par l'alimentation. Ça sera insuffisant. Il faudra toujours boire entre 1,5 à 2,5 litres par jour, voire plus si vous êtes des gros gabarits. Alors, on dit souvent qu'il ne faut pas consommer trop d'oeufs parce que c'est mauvais pour la santé, ça apporte du cholestérol. C'est faux. Je vais vous expliquer pourquoi. Certes, le jaune d'œuf est un des aliments qui contient la plus grande quantité de cholestérol, environ 370 mg par oeuf. Mais celui-ci ne reste pas dans l'organisme parce qu'il n'est que partiellement absorbé par l'intestin, à peu près 25 % environ. Donc c'est très faible. C'est le foie, en fait, qui produit une grande partie du cholestérol sanguin, à hauteur de 75 %. C'est vraiment un trésor nutritionnel. Moi, je suis dégoûtée parce que j'ai découvert que j'avais une intolérance aux oeufs depuis de nombreuses années, voire presque une allergie. Donc j'en consomme quasiment pas et j'évite les produits qui en ont également. Mais mon Dieu, que c'est un allié de votre diète. Il est riche en protéines, riche en acides aminés essentiels, en vitamines A, D, E, K, B2 et N12, en minéraux, en magnésium, en phosphore, en potassium, bref, la totale. Et il est reconnu justement pour être un aliment coup de faim parce qu'il a un gros poire, ça cytogène. Il est facile à consommer, on peut le consommer sous toutes ses formes. Et c'est notamment très intéressant de pouvoir en consommer le matin. Toujours après un petit apport de protéines, un petit apport salé, dans vos petits déjeuners, vous allez voir combien ça va vous éviter d'avoir faim jusqu'à votre panne du midi. Exemple, si vous voulez intégrer des oeufs, vous n'êtes pas très salé, vous avez une recette qui est l'omelette paléo sucrée que Thibaut fait. C'est une omelette sucrée en fait avec des oeufs, du chocolat et de la banane. C'est absolument délicieux. Je l'avais goûtée à l'époque où je n'avais pas capité que j'étais allergique, donc je me souviens du goût, c'est très drôle. Vous pouvez vous faire des oeufs au plat, des oeufs brouillés, accompagnés de fruits, d'un laitage, d'un oeuf végétal ou autre, franchement c'est génial. Et la vise de satiété est de 146 pour à peu près deux oeufs. Légumineuse, riche en protéines mais en fibres également. Les fibres sont aussi un gros facteur satiétogène. C'est aussi intéressant de le coupler avec d'autres féculents pour compléter sa chaîne d'acide aminé. Et en plus de ça, ça va vous permettre de relancer un petit peu votre transit justement parce que c'est riche en fibres. Je vous rappelle, le transit, en fait, c'est le fait d'évacuer aussi les toxines, les déchets. Lorsqu'on a un mauvais transit, on a tendance aussi à être ballonné, à avoir le ventre gonflé, à pas éliminer, à drainer suffisamment à travers notre alimentation et l'hydratation et le cadre de vie de manière globale. Tous les déchets liés à l'organisme, donc on stagne et tout. Et ça peut aussi jouer sur l'esthétique sans forcément jouer sur la prise de poids, même si les deux peuvent être corrélés. Les fibres, elles ont un deuxième pouvoir. Elles vont venir entourer le bol alimentaire, ton repas, et ralentir son assimilation. Ça va permettre de réduire l'indice glycémique global de ton repas et ça va prolonger la satiété. En général, on recommande d'en consommer des légumineuses à peu près deux fois par semaine. En plus de ça, c'est parfait si tu souhaites un peu diminuer ta viande. Moi, c'est ce que j'ai fait notamment en sèche et que j'ai gardé encore aujourd'hui. Je mets moins de viande, je rajoute une part de lentilles, de lentilles corail, de pois chiches qui ont un apport en protéines qui vient compléter la portion de poulet que j'ai enlevé, qui va m'amener un peu de glucides et que je recomplète avec un petit peu de riz ou pomme de terre par exemple. On peut les choisir donc les lentilles sèches à faire cuire à l'eau. Et si vous les prenez en conserve, qui peut être une solution parfois économique, parfois de gain de temps, je vous invite surtout à bien les laver à l'eau claire pour enlever tout le liquide de conservation parce que c'est très riche en sel et en conservateur. Donc dès le moment que vous avez des conserves, il faut toujours bien nettoyer vos aliments. L'indice de satiété est de 180. On va passer maintenant aux légumes. Cette vidéo, elle sera avec des aliments, vous verrez, qui sont un peu de toute saison. Vous pourrez la regarder un peu n'importe quand. Donc ça, c'est un légume qui est plutôt été jusqu'à novembre. C'est des artichauts. Ils ont l'avantage d'être peu caloriques. On peut en manger en grande quantité. On peut utiliser les feuilles après pour faire des bouillons. Enfin bref, il y a plein de manières de cuisiner de l'artichaut. Là, il y a plein de légumes de saison actuellement, notamment je pense aux poireaux, à toutes les courges, etc. Je vous avoue que je ne les ai pas mis dans cette vidéo-là parce qu'ils ont des indices de satiété un peu moins élevés. Mais ça reste des légumes de saison absolument délicieux. Moi, j'adore le poireau. Je ne vais pas y le mettre dans la vidéo d'ailleurs. Vous pouvez considérer qu'on peut le rajouter à la liste de courges. Je vous le recommande fortement pour plein de raisons dans tous les cas. Il est également riche en eau, l'artichaut, 80%. Il est pauvre en macronutriments, c'est-à-dire en protéines, en glucides et en lipides. C'est pour ça qu'il n'a pas énormément de calories. Il ne fait que 45 calories pour 100 grammes. Donc tu peux en manger en grande quantité. Par contre, il est très très riche en fibres et en micronutriments. Les minéraux, les vitamines. Donc source de fibres, de potassium, de vitamines B3 et B9. Ça a des propriétés drainantes, l'artichaut. Qui soit consommé en légumes seuls, qu'on fait cuire, qu'on mange les feuilles. En gélules, en tisane, en bouillon comme je vous ai dit. Ça va venir aider à drainer l'organisme. Ça va venir activer l'activité de terrain. Et ça va te permettre de bien l'éliminer par les voies urinaires ou toilettes. Ça a aussi des vertus détoxifiantes. Et ça favorise le bon fonctionnement du foie. Donc de tous les organes qui sont liés un petit peu à la digestion, de l'alimentation. Ça stimule le sucre digestif. Grâce à ça et à la richesse de toutes ces fibres. En bref, l'artichaut va favoriser et faciliter le confort intestinal. Et ça, c'est important pour bien drainer. On a tendance à oublier que quand on stocke des déchets, c'est là qu'on peut aussi avoir des inconforts tant physiques, physiologiques qu'esthétiques. Donc en général, sachez-le, les légumes, ils sont entre 24 et 60 en indice de satiété. Là, l'artichaut, il est à 86. Donc c'est élevé par rapport aux autres légumes. Vous comprenez ? D'ailleurs, vous allez voir que la plupart des aliments que je vais vous donner aussi entre 80 et 250 maximum en termes d'indice de satiété. Je vous le dis parce qu'après, ceux qui sont au-dessus parfois n'ont pas forcément de bénéfice tant sur les macronutriments que sur leur composition, etc. Les flocons d'avoine, faciles à digérer, je les adore. Ils font partie intégrante de ma cuisine. Ils ont des vertus anti-cholestérol. Ils sont rassasiants. Ils vont donner de l'énergie. Ils sont en général peu coûteux. On les trouve désormais dans tous les supermarchés. Même les classiques dans le rillon bio, il y en a de plus en plus, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Ça, c'est grâce à l'avènement du healthy. Merci le marketing. Et en fait, ça va venir rassasier énormément grâce à ces glucides avec chaîne longue et la diversité de ses fibres alimentaires. L'avoine contient énormément de minéraux. En fait, en général, quand je fais ce genre de vidéo où j'énumère un petit peu tous les bénéfices des aliments, on se dit « Ouais, moi, ça ne me parle pas, la vitamine B, machin, les sucres lents. » En fait, lorsqu'on donne ces informations alimentaires, les aliments, ça veut dire qu'ils vous apportent énormément de choses dans votre quotidien. Ce n'est pas pour rien qu'on vous dit « Mangez moins industriel, mangez des aliments bruts. » Parce qu'il y a aussi toutes ces variantes-là qui vont, sans même que vous le voyez, participer à votre santé et à vos objectifs physiques. Parce que je sais que vous êtes là aussi pour les objectifs physiques. Il y a des grandes chances que si vous regardez cette vidéo, leur lifestyle, et ça va fortement y contribuer. Les vitamines, les minéraux, aujourd'hui, on a trop l'habitude de consommer des aliments transformés qui contiennent très très peu de toutes ces choses dont notre corps a besoin. On s'affaiblit, petit à petit, on est plus sensibles aux maladies, pollution, bref, un peu tout. Ça ne veut pas dire que tous les aliments que je vous cite ici sont parfaits. Ils ont des imperfections parce qu'on est dans des modes alimentaires industrialisés. Avant que je fasse pousser les trucs dans mon jardin, et encore, je ne suis même pas sûre qu'entre le sol et la pollution à Lyon, mes tomates, elles soient parfaitement parfaites. Le but, encore une fois, dans ces vidéos, et c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre sur Internet, c'est qu'on n'est pas dans une alimentation parfaite. C'est ce que je montre sur mes réseaux, mon alimentation, mon mode de vie, il est imparfait aussi. Il y a des avantages à l'avoine, il y a des avantages nutritionnels, il y a des désavantages écologiques, économiques, enfin, dans tous les cas, vous ne trouverez jamais d'aliments parfaits, parfaits, sachez-le. Ou en tout cas, parfait pour tout le monde. Ah, c'était mon aparté en plein milieu de la vidéo. L'avoine, il va permettre de réduire aussi les risques d'hypertension, le cholestérol, et s'il vous plaît, les filles. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me regardent, penser que le cholestérol, ce n'est pas que quand on est vieux. Tout ça, ce n'est pas réservé pour quand on aura, je ne sais pas, 50, 60 ans ou à la retraite. C'est maintenant qu'il faut être en pleine possession de nos moyens. On est jeune, on est frais. Enfin, je veux dire, c'est maintenant qu'on n'a pas envie d'être fatigué, de kiffer notre life, quoi. Et bien ça, ça va y participer aussi. N'ayez pas un corps tout pourri entre 20 et 30 ans, ça ne sert à rien. Et croyez-moi, je profite quand même de la vie. Je sors, je vais en soirée. Deuxième aparté, toujours dans les flocons d'avoine. On va se demander, qu'est-ce que j'ai sur les flocons d'avoine ? Et en plus de ça, l'avoine a un autre avantage, c'est qu'il y a aussi beaucoup de protéines, en tout cas pour un céréal. Alors, il existe des variantes sans gluten, parce qu'il peut y avoir des traces de gluten dans certains flocons d'avoine. Moi, je les trouve souvent en magasin bio, pas encore en supermarché. Il y a des versions bio, mais pas des versions sans gluten. Pour les intolérants au gluten, il existe également des flocons d'avoine sans gluten. C'est ce que je fais notamment pour les porridge le matin. C'est une recette qui m'a accompagnée pendant toute ma sèche, où je prenais justement 30 à 40 grammes de flocons d'avoine, que je faisais bouillir avec du lait d'amande. Donc, ça donnait quelque chose d'assez consistant, un peu plateux, mais comme on rajoutait aussi un peu de whey ou d'arôme vanille, etc., on venait rajouter de la saveur avec des fruits. C'était vraiment, vraiment très bon. Et justement, ça m'a aidée pendant ma période de perte de poids, parce que j'avais quand même cette sensation de satiété le matin qui durait jusqu'au repas du midi, et qui me permettait de ne pas avoir à exploser mes calories en remangeant vraiment énormément entre les repas. Donc, son indice de satiété, il est de 209. Donc, il a cédé. La banane, c'est le fruit préféré des sportifs. C'est un fruit qu'on trouve maintenant toute l'année. Sa teneur en glucides, elle est intéressante. Ça permet d'apporter des glucides rapides à notre organisme. Notamment autour de la séance de sport, on la recommande une heure à une heure et demie avant l'entraînement ou une heure après. Il est fortement recommandé de le coupler à une source de protéines. Donc, ça peut être un shaker de clear whey l'après-midi. Ça peut être au petit déjeuner avec, comme je vous ai dit, soit de la tranche de jambon, du saumon ou des œufs. Sachez que le saumon, je ne l'ai pas mis parce que c'est un poisson gras. J'ai privilégié le cabillaud, mais le poisson, le saumon, a un fort indice de satiété aussi. Il aura plus de lipides, forcément, un petit peu. Donc, il fallait bien choisir des aliments, quoi. D'ailleurs, sachez-le, les protéines sont toujours mieux assimilées si elles sont en présence de glucides. Les fibres de la banane permettent de réguler leur assimilation et donc de permettre une meilleure satiété. En plus, les fibres sont cassées par le phénomène de maturation. C'est pour ça que la banane aura un fort effet satiétogène. Son indice de satiété, il est de 128. Le riz basmati, un grand classique de ma cuisine. Le riz basmati, il est un peu plus pauvre en fibres que, par exemple, le riz complet. Il est pauvre en graisse. Mais perso, il est meilleur en saveurs. Il est très bien assimilé par le corps. Il n'y a pas de grande différence en index glycémique et en calories. Ça, après, c'est à vous de juger. Il est composé de glucides dits complexes. En gros, ce sont des grandes chaînes de glucose. C'est ce qu'on appelle l'amidon. Peut-être que ça vous parle. Et cette composition, elle est favorable, justement, pour l'indice de satiété. Et cuit, en fait, il a un indice glycémique, pas de satiété, qui est à 58. Ce qui est assez moyen. Et c'est plus bas que les autres céréales. Donc, c'est en ça que je vous l'ai mis aussi dans la liste. Simple, naturel, sans gluten. C'est, en général, une base qui se marie avec absolument tous les plats. Et si vous le couplez à un légume, une source de protéines, vous pouvez avoir une énorme assiette en quantité, avec les trois bien répartis, qui va vous apporter énormément satiété, sans exploser vos calories. Et c'est ça qui va favoriser, justement, votre déficit alimentaire, si vous cherchez à perdre du poids. Son indice de satiété, il est de 170. Et le dernier, notre neuvième, la pomme de terre. Alors, bien que je vous recommande majoritairement le riz basmati, vous me voyez énormément à manger, il est intéressant également de consommer de la patate. Donc, la patate douce est très à la mode, mais là, je vous parle vraiment de la patate classique, la patatasse. La pomme de terre, elle contient également beaucoup d'eau. On peut la cuisiner à la vapeur, à l'eau. Elle est moins calorique, en fait, que les pâtes et le riz. Elles sont riches en potassium, riches en amidon. Cet amidon qu'on retrouve d'ailleurs dans la banane. Et il a une particularité, c'est pas digéré par l'intestin grêle. Ce qui veut dire, en gros, que comme l'amidon n'est pas assimilé, il va être plus résistant et ça va améliorer le contrôle de la glycémie. Parce qu'il n'est pas assimilé par l'intestin sous forme de glucose. C'est des petites réactions chimiques de ton corps. Si tu les maîtrises pas, c'est pas très grave. Si tu comprends un petit peu ces notions, tant mieux. Ça permet de contrôler justement le diabète et favoriser de manière générale pour toi le sentiment de satiété. T'as pas besoin non plus, du coup, d'une énorme quantité de te péter de bide pour te rassasier. C'est pour ça que si tu fais des raclettes, clairement, l'astuce, c'est de pas trop manger de patates parce que tu vas très vite être rassasié. Ça va plaisir. En plus, elle est peu calorique, la pomme de terre. 80 calories pour 100 grammes. Sachant qu'en général, une grosse patate, c'est 200 à 300 grammes. Donc 80 calories contre 117 pour le riz au même poids. Il y a un peu moins de glucides dans la patate, par exemple 16,7 grammes de glucides, par rapport au riz basmati. Il y en aura à 24,4. Par contre, son index glycémique sera du coup plus élevé que le riz basmati. Il sera à 65. Il peut monter même jusqu'à 95 si les cuis ou fruits, les modes de cuisson vont jouer sur les ratios de tes aliments. C'est là qu'on a un peu moins d'avantages, par exemple, que le riz basmati. Et son indice de satiété, c'est le plus élevé de la liste. Il est à 323. Voilà, si vous avez l'occasion dans votre quotidien de favoriser des aliments qui sont un peu plus satiétogènes, qui sont plus riches en fibres, riches en protéines, un peu moins transformés, riches en eau, vous allez voir, progressivement, vous avez amélioré votre lifestyle, votre condition physique, votre fatigue. Ça va jouer sur énormément de facteurs de votre vie, en plus de l'hydratation, du sommeil et du reste de votre hygiène de vie, bien sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner. On se retrouve dès jeudi prochain pour une prochaine vidéo. Ce sera mes conseils fitness spécial fin d'année. Comment survivre aux fêtes ? Je pense que ça va vous intéresser. J'ai de nombreuses astuces personnelles à vous partager. Plein de gros bisous à tous. Ciao, ciao !